et bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo pour un unboxing pour le orsa donc un planeur de la collection d'idées italierie alors pour vous remettre ça dans le contexte j'avais pour projet de faire l'opération commando qui avait eu lieu là justement le débarquement la nuit du débarquement pour prendre le pegasus bridge ici l'importance de votre mission est énorme le pont sur l'or ne doit être pris avant que l'ennemi puisse le détruire ce pont est une artère militaire vitale et l'ennemi a pris ses dispositions pour le détruire il faut le prendre par surprise et intacte aux planeurs se poseront de nuit sans aucune aide au seuil vous attaquerez la garnison vous la réduirez au silence et vous tiendrez jusqu'à ce qu'on vous relaie vous tiendrez jusqu'à ce qu'on vous relaie donc voilà j'étais parti déjà sur des bouts de bois machin pour faire le le pont et franchement très peu de temps après il ya italierie qui a sorti le pegasus bridge dont je vous mets l'unboxing ici au club car c'est patrick qui l'a acheté au club et justement avec patrick on avait pour projet de faire un petit diorama pour représenter ce cette opération donc patrick a le pegasus bridge dont je rappelle l'unboxing et puis il avait déjà monté pour notre exposition à vitrol et moi de mon côté je voudrais faire le planeur donc pour ça j'avais prévu de le faire là avril mai alors le problème là je vais juste faire un unboxing parce que avec le confinement je suis pas sûr d'avoir tout le matériel notamment en peinture là on peut voir les décalent des planeurs avec les bandes overlord hop les figurines ça c'est une collection d'idées qu'il y avait fait je cherche en quelle année ils ont sorti quelques unes comme ça et c'est franchement très plaisant bon ben l'année je pense que je vais vérifier sur l'intervalence là donc voilà 2014 donc c'est une bestiola qui fait au 1 72 à 3 18,3 cm et on a 13 figurines dedans allez c'est parti on va faire son unboxing vous voyez donc ça on l'avait acheté à l'expo d'hier donc ça date déjà c'est en octobre dernier et c'était chez l'ami jeanot otomini dont je vous mets le lien de son facebook que vous trouvez toujours des choses très intéressantes chez notre ami jeanot allez hop je suis parti également du club de maquette kitkater vitroles allez zou unboxons, unboxons donc voilou voilou donc on attaque sur la planche les décales moi ça j'avais peur que ça colle un peu mais c'est bon donc voilà avec les bandes Overlord les cocardes sont costauds et Orsa Glider ça va impeccable avec un petit détail ça va être totalement bon je pense ça va très bien et puis je pense que c'est comme le Dakota là que je vous ai présenté en vidéo juste avant je vous mets les liens donc j'avais pas eu de soucis sur les décales et même les grands là j'avais pu les poser sur les ailes avec les lignes de structure et tout c'était franchement cool allez la notice là je vois que le carton est un petit peu mou parce que souvent je travaille dans les boîtes ça est un petit peu mou il faudrait que je passe attention la notice c'est parti alors Orsa je sais pas si c'est au temple mais on va peut-être entabaisser là on prend l'ascenseur hop voilà donc l'Orsa M15 with British Paratroops au 1.62 alors il y a juste un petit historique un petit commentaire planeur anglais très connu capable de transporter dans son long fuselage plus de 25 hommes ou grande quantité de matériel de guerre et de ravitaillement il participera aux principales opérations de débarquement par avion de la seconde guerre mondiale mais son nom reste surtout lié aux deux plus des troupes aéroportées alliées ok Normandie et l'attaque d'Arnhem l'opération market garden Arnhem dont je vous ai mis quelques extraits du superbe film le bridge de par un contre sur les vidéos là juste avant celle-ci ok donc il y a un problème de traduction mais bon c'est un planeur mythique pour les parrains donc les pièces en présence que je vais aller vérifier voilà c'est ça que je cherchais les peintures je pense pas tous les avoir les peintures c'est dommage bon je verrai avec confinement de commander ou pas allez on attaque par le cockpit la verrière ou l'intérieur qui a l'air je suis un peu tombé il y a vraiment beaucoup de pièces sur l'intérieur tous les bancs au lieu de faire un seul banc comme le Dakota il y avait un banc comme ça on n'en parle plus là c'est vraiment des tabourets ça c'est cool les ailes le fuselage, le fuselage c'est en deux parties pourquoi en deux parties parce que souvent voilà il était cassé comme ça il est ce que je pensais d'ailleurs souvent aux atterrissages il était fragile aussi hop après on met les roues quelques appendices extérieurs et là donc c'est des figurines qui sont à monter donc il faut coller les bras et puis les armes et les sacs à dos bon ça j'ai jamais été trop fan de coller les bras sur du 1.72 et là encore toutes les peintures à utiliser ici donc et chaque montage pour chaque figurine ou au 1.72 je ne suis pas très fan de ce montage bon enfin c'est facile mais bon au 1.72 ils peuvent la mouler entière les figurines bon pas mort c'est pas grave et puis du déco alors est-ce qu'on voit bien il y a un flat dark green un flat dark earth et un flat black bon je vais voir j'espère avoir les peintures mais si vous voyez pas la construction d'ici quelques jours c'est que j'ai pas les peintures et que je suis obligé de faire une commande parce qu'évidemment comme beaucoup je n'avais pas prévu le confinement allez on va voir les pièces ah bah il faut qu'il est dans un seul sachet hop c'est parti les pièces en version un peu accélérée donc voilà c'est juste un sachet avec 3 grappes bon déjà ce sont des belles pièces genre ça même au 1.72 ça a quand même de bonnes dimensions donc voilà c'est les deux demi fuselages et les ailes qui sont assez grandes avec du gravage à l'intérieur du fuselage et les ailes ont quelques éléments de gravure extérieure en plein ça c'est les bonhommes les petites figures avec des sacs à dos et les bras donc qu'il faut placer qu'il faut coller sur le bonhomme ce qui est pas forcément pratique au 1.72 mais bon ça peut permettre certaines positions sur le diorama que l'on souhaite vraiment personnellement et là c'est donc la queue de l'appareil là qui peut être monté séparément et toutes les autres petites pièces dont les roues il y a l'avant aussi de l'appareil là au-dessus voilà sur lequel on va mettre la vitre qui est dans la dernière trappe et bravo l'italerie très bien parce que cette grappe de clearpart est elle-même protégée dans un sachet plastique et donc voilà pour les grappes donc bah je vais le montrer sur la chaîne prochainement alors là j'ai juste une question sur les peintures et le matos qu'il me faut en espérant tout avoir avec cette période de confinement là j'espère ne pas avoir besoin de faire de commandes mais sinon je vais le montrer sur la chaîne rapidement avec d'autres montages que je vais vous faire comme par exemple une voiture que je vous ai montré en unboxing très récemment que je vais monter également avec vous sur la chaîne et puis voilà et puis toujours quelques autres vidéos un peu de cinéma et autres et puis là je vais vous montrer juste ce que je faisais en ce moment là bon c'était off caméra donc j'avais fait un petit white 4 un mic 23 que je vais mettre dans une forêt que je vais laisser abandonner et puis en vidéo vous verrez certainement le warhammer et puis la petite voiture parce que j'avais fait un test de bombe blanche au passage pour passer sur une voiture 1.24 blanche qui demandera un peu plus de travail et que vous verrez également allez bah je vous remercie de m'avoir suivi et puis moi je vous dis à bientôt portez vous bien et ciao ciao à tous